c'est là de créarté loisirs j'espère que vous allez bien ça faisait quelques temps que je postais pas de vidéo j'ai eu un accident je vous raconterai ça après et là je me sens mieux je suis bien merci à celles qui se sont inquiétés et aujourd'hui je reviens avec cette vidéo où je vous présente cette règle qui s'appelle waller shutter ça cette règle et les petits volets qui sont à côté elle m'a été envoyée par son inventeur cette règle a gagné le concours l'épine la médaille d'argent au concours l'épine de l'année dernière et je suis très flatté de vous la présenter en vidéo aujourd'hui il a il avait regardé mon blog et il m'a dit que peut-être que je pourrais utiliser ça pour faire des cartes et c'est ça que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui c'est une règle qui fait 30 cm en plastique et qui a des petits volets qui serait ferme comme ça on peut l'utiliser avec les volets ou 100 et ces petits volets avec différentes modèles nous permettent de faire des lignes des style couture très très facilement pour celles qui ont peur qui ont un peu la main la main qui tremble ou ont peur de pas faire les lignes droite quand on les fait à la main parce qu'on peut aussi les faire à la main bah cette règle est fantastique aussi niveau vitesse c'est sûr que vous allez faire tout de suite bah tout de suite vous allez voir aller voir je peux pas parler allez faire votre ligne à toute vitesse alors là j'essaye bah c'est vrai que c'est un peu loin de la caméra et ma caméra n'était pas bien son travail là regardez celui là c'est un modèle avec un petit un petit comme un petit point tout court et une ligne plus longue celle là elle est plus avec les mêmes la même taille je trouve qu'elles sont toutes très belles après ça ça se voit à part aussi il ya différentes différents volets qu'on peut clipser c'est très facile à déclipser là j'ai c'était ma première fois vous avez vu j'ai ouvert ça devant vous alors j'avais un peu peur mais c'est simplement il faut tirer doucement du on voit le petit clips en plastique regardez ça se fait facilement et après on vient qui c'est l'autre pour pour faire une autre type d un autre type des lignes je trouve ça c'est assez vraiment assez malin c'est créatif et assez bas hyper facile d'utilisation je vous montrerai quelques cartes j'ai pas tout enregistrer parce que je vous dis c'était des jours un peu difficile alors des fois je ne pouvais pas j'enregistre pas mais il me semble qu'à deux cartes je montre deux cartes sur cette vidéo et à la fin je montrerai tout ce que j'ai fait là je voulais simplement vous montrer pour une page au scrap parce que c'est la taille parfaite en fait ça fait 30 cm alors c'est exactement la taille pour faire les lignes des pages strap c'est sûr qu'on peut le faire aussi avec des mini albums on peut utiliser des crayons des feutres des stylos peinture essayer de pas utiliser quelque chose qui bat trop parce que ça pourrait baver un tout petit peu et s'il ya des traces qui restent sur le les volets vous pouvez simplement moi je le fais avec un sopalin un tout petit peu d'alcool après je nettoie et pas de problème on continue à utiliser alors là je vais commencer à voir qu'est ce que je pouvais faire j'ai essayé d'abord avec des crayons des crayons gel en fait je vais faire une vidéo un de ces jours j'ai plein d'idées vidéo mais le temps il me manque un peu qu'avec des crayons gel parce que c'est quelque chose que je pense qu'on a tous ou tout le monde qui aime les loisirs créatifs c'est laissé tenter par ses crayons et on les utilise pas beaucoup et en fait il ya plein de belles choses qu'on peut faire avec mais bon je vous montrerai ça je ferai une vidéo que sur ça prochainement là simplement je vais essayer de faire un fond parce que j'utilisais cette règle pour faire des fonds des cartes et là c'est mon premier essai après les crayons comme je les utilise pas beaucoup il ya quelques crayons qui m'ont lâché mais bon j'ai pu faire quand même ma carte j'ai essayé de faire le les couleurs de l'arc-en-ciel là vous pouvez soit mesurer avant pour vos repères pour que les lignes elles soient à la même distance soit vous prenez un repère avec la même règle comme j'ai fait là à l'oeil et j'ai fait plus vite c'est simple c'est assez simple ce sont des cartes simples mais je trouve que c'est le résultat il assez délicat vous allez voir à la fin les résultats des cartes et je suis assez contente et ce sont des cartes qu'on peut faire vraiment en toute vitesse et encore plein d'essais à faire par exemple gd j'ai des feutres doré et argenté que j'ai pas encore essayé mais ça me tente beaucoup de faire des essais avec des lignes avec des feutres peintures un peu plus grosses vous allez vous allez voir après le reste ça c'était une idée là je viens désolé avec mon deuxième idée je montre la carte après en fait pascal mon mari il a fêté son anniversaire il n'ya pas longtemps j'étais un peu j'étais pas bien alors j'avais même pas fait une carte pour lui alors c'est pas possible alors c'est ma petite carte que j'ai fait aussi avec cette cette règle une carte très très simple même avec beaucoup d'amour pour pour mon chéri c'est cette guillotine tim hoax et les magnifiques vous pouvez faire des découpes très très fine et là simplement j'ai pris des aussi j'étais motivé probablement parce que je me sens un peu revivre j'étais très motivé par les couleurs arc en ciel alors je viens simplement découper des petits les petites bandes d'à peu près un petit peu moins d'un centimètre de de ces couleurs là qu'on va simplement disposer sur une carte blanche et vous allez voir ce que ça va donner je suis trop contente du résultat de cette carte cette guillotine et les et n'est plus tôt pour pour les gens qui aiment la carterie parce qu'elle n'a pas là elle n'était pas 30 cm mais les très très pratique la lame elle va pas se elle va être toujours prête à découper j'ai ma guillotine depuis décembre j'espère que je ne serai pas déçue après un an ou comme ça d'utilisation mais les hyper précise j'adore alors je coupe de bande de chaque de chaque couleur parce que je sais même pas combien je vais utiliser moi je crée un peu comme ça là vraiment je suis sur le plus ceci c'est bien j'ai rien préparé avant je vous dis j'avais pas trop le temps là j'ai fait une toute fine pour que vous voyez comment elle peut couper des trucs très très fin là je commence à vous montrer ce que je veux assembler avec cette carte hyper simple il faut des papiers des couleurs qu'on a toujours même avec des papiers si vous n'avez des papiers si vous n'avez pas des papiers lisse vous pouvez faire des papiers à motifs aussi en couleur et je trouve que ça va être aussi très très beau là j'ai commencé à les assemblées avec un scotch derrière simplement pour pour voir si si j'avais besoin d'autres d'autres tranches ou pas et voir oui quelle inclinaison je voulais donner à main à mes lignes mes bandes de papier parce que regardez après les morceaux qui sortent du bord de la carte je vais découper et je vais réutiliser si nécessaire pour pour continuer mais mes lignes de couleurs vous allez voir on va utiliser après la règle pour faire une petite ligne blanche avec un stylo gel blanc et je trouve vraiment que ça donne un effet hyper hyper beau là je marque avec un crayon pour voir l'inclinaison que je voulais et bon c'est pas compliqué après je vais coller ça tout simplement je vais mettre des doubles faces mais aussi de la colle entre les les bandes de double face parce que les bandes des papiers sont très très fine alors vraiment je veux que toutes les bandes soient complètement collés peut-être que pour vous en fait peut-être que c'était mieux mettre de la colle partout 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 et comme ça on est sûr que on n'aura pas de problème de décollage d'une de ces petites bandes là il me semble que la vidéo elle va se couper simplement là on a collé et je viens ici encore utiliser à nouveau ma règle c'est un crayon gel blanc qu'on trouve absolument partout vous allez voir après je vais rapprocher ça et le résultat il est très très beau je passe plusieurs fois parce que les crayons des fois ces crayons là des fois ils font pas correctement là la couleur elle arrive pas à sortir complètement je pensais aussi j'ai fait une carte vous allez voir après j'ai fait une carte où j'ai intercalé je sais pas si on dit comme ça chaque le motif je faisais avec un côté de la règle avec et après avec l'autre et ça donne aussi un résultat assez assez joli alors plein d'idées c'est vrai que c'est vrai que cette règle plus notre imagination plus tous les couleurs et tous les fournitures qu'on a pour le scrap c'est sûr que ça permet des belles combinaisons et donne des beaux résultats au moins pour moi je suis assez contente avec cette carte Il faut que j'ai découpé les deux et des dernières petites bandes que j'ai laissé là regardez comme c'est beau moi j'adore je trouve que c'est hyper beau hyper coloré je viens simplement ici je vais faire un petit message je suis toujours avec mes petits bouts de papier que je garde tout le temps j'ai des pochettes où je garde par couleur les petits bouts de papier qui me restent là j'ai un tampon qui était collé qui dit happy birthday et je l'ai simplement découpé en deux on peut faire ça on peut découper les tampons là il y avait un petit bout qui qui me permettait pas de bien aligner ses tampons alors j'ai tamponné ça avec un tout petit peu de versamark ça marque et de la poudre blanche on va retirer des éventuels dépôt de presse j'utilise toujours un petit peu de ce petit sachet de talc pour ça je tamponne je viens déposer la poudre d'embaussage j'aime bien le contraste entre le noir et le blanc on voit beaucoup de cartes en couleur avec le petit message comme ça noir et blanc et je trouve que ça ressort hyper bien j'avais jamais je pense que j'avais jamais essayé en fait et je suis trop trop contente même si c'est un tout petit message comme ça vous allez voir la carte à la fin je trouve qu'elle est assez belle là encore regardez on peut découper des petits bouts comme ça ça avec une autre guillotine c'est pas du tout facile parce que le papier il bouge il se coupe pas bien mais là avec ces petits même avec ces petits bouts comme ça c'est réussi regardez là je sais pas comment je voulais finalement construire ma carte et vous allez voir que finalement j'ai changé quand j'ai enregistré c'était ça l'idée que j'avais mais après quand j'ai commencé à coller en fait j'ai fait autre chose mais bon on reste pas très éloigné de cette idée là j'ai même un tout petit bout de mousse 3d pour faire pour rehausser un tout petit peu ce message là et après je viens vous montrer les cartes finies alors là je vous montre mes cartes finies ici simplement j'ai commencé tout simplement avec une bordure tout simple avec cette règle j'ai dépassé c'est vrai que j'aurais pas dû ou dépasser partout parce que je pense que je vais ajouter le petit bout là en haut à droite pour faire tout pareil et bon très très simplement ça ressort hyper bien sur le craft j'aime beaucoup de toute façon le craft alors c'est mon premier essai un essai hyper simple après celui là c'est celle là où je vous disais que j'ai essayé avec un motif différent à la fois j'ai intercalé deux motifs sur du craft avec aussi le stylo blanc et je trouve que c'est très très beau c'est très très facile à faire on fait d'un côté de l'autre et j'ai mis un tout petit peu un tout petit message avec un daïe branche je dirais je sais pas je vous laisserai les liens éventuellement ça vous intéresse je vous laisserai les liens aussi pour la règle c'est sûr on la trouve sur amazon et sinon le site le site pour avoir plus d'informations il a fait un peu tard la nuit alors on voit pas super bien je fais un shaker et là c'est avec des feutres aussi là j'ai changé j'ai fait des feutres au lieu de de crayons gel et là c'est la carte que j'ai plus aimé c'est la carte pour Pascal je l'ai pas donné encore au moment que j'enregistre cette vidéo il attend depuis 15h je pense c'est une petite carte là bien sûr sur l'enveloppe j'ai pas mis je suis un peu bête parce que j'ai collé d'abord le coeur avant de faire mes lignes blanches je pense que je vais essayer de le de le détacher et faire mes lignes aussi mais bon je l'ai pas fait pour au moment de l'enregistrement de cette vidéo j'espère que que vous avez apprécié ces idées que vous allez voir et consulter le site de cette création française je vous laisse les liens je vous remercie beaucoup par contre un tout petit peu j'ai eu un accident dans les escaliers de ma maison je suis tombée dans d'en haut et j'ai perdu connaissance je me suis ouvert la tête heureusement j'ai eu pas plus que ça je m'aurais pu casser quelque chose ou ça aurait pu être beaucoup plus grave mais ce qui était plus difficile ce que j'avais très très mal au dos au début c'était que j'ai eu des agrafes cette agrafe derrière la tête mais trois jours après je pensais que tout était bien et après c'était le contre coup j'avais très très mal au dos je dormais très très mal ça a été très très difficile mais bon c'est une chute une grosse grosse chute et il fallait donner un peu de temps là je suis beaucoup mieux et c'est pour ça que je suis de retour je vous remercie beaucoup beaucoup de vous être inquiétés et on recommence et on continue avec le partage de vidéos merci à monsieur Iribarne pour cet envoi j'attends vos commentaires comme d'habitude je vous fais des gros bisous à la prochaine ciao ciao